Donc, pour qu'on puisse définir, regardez, ça va être, s'il vous plaît, regardez, ça va un peu ébranler vos connaissances de base. C'est-à-dire que vous comprenez que l'espace architectural est un espace qui est clos, qui est clos, blanc. Et en fait, non, on va se rendre compte qu'on peut définir un espace architectural à travers des éléments qui ne sont pas forcément des parois, c'est-à-dire des murs en briques et une dalle. C'est pas tout le temps le cas. Parfois, l'espace architectural ne se définit que par les relations qui peuvent exister entre des surfaces et des éléments. Et c'est cette communication qui existe entre des surfaces et des éléments qui peut nous définir un espace architectural. Après, cet espace architectural acquérera des qualités différentes qui feront de lui un espace architectural basique ou un espace architectural un peu plus complexe. Donc, première définition de l'espace architectural, c'est tout simplement l'espace qui naît des relations qui existent entre des objets et des plans qui définissent les limites de cet espace. Bien entendu, il faut des limites pour l'espace. Sinon, on ne pourra pas le considérer comme l'espace architectural. Je vais devancer un peu les définitions, mais disons qu'à l'Anastra, on est en plein désert, en plein Sahara, il n'y a que du sable. Nous ne pouvons considérer cet espace complètement ouvert, sans aucun lien, sans aucun objet, par exemple, qui peut nous donner une référence, etc. On ne peut pas le définir comme un espace architectural. Maintenant, imaginez en plein désert, quatre palmiers. Quatre palmiers peuvent nous définir un espace architectural. Pourquoi ? Parce que le tracé, bien entendu, il ne faut pas que les palmiers soient à des kilomètres l'un de l'autre. C'est-à-dire, bien sûr, quatre palmiers qui sont dans un espace désertique, comme ça, je me retrouve à mettre un palier. Un palier, un palier, un palier dans un espace complètement dégagé, est une référence. C'est-à-dire, un élément d'appel. C'est un repère, c'est un élément d'appel. Un repère. Il ne peut définir tout seul un espace architectural, même si c'est vrai que son nombre porté, son nombre porté, sur le sol, peut définir déjà un premier espace. Un an en plein désert, il fait chaud, etc. Donc, c'est déjà un premier espace qui est tracé au sol. Vous voyez ? Maintenant, on peut renforcer cette sensation d'espace architectural à travers un deuxième palmiers et un troisième palmiers. Et là, c'est ce tracé virtuel, finalement, qui n'existe pas. Ce tracé virtuel, qui représente les relations entre les objets, peut définir un plan qu'on peut déjà assimiler à un espace architectural. C'est pour ça que j'ai dit, en deuxième phrase, les limites, ces limites-là, peuvent être plus ou moins claires et explicites. C'est-à-dire que, parfois, c'est virtuel, ici. Et ça peut aller du virtuel, c'est-à-dire de ce qui est l'ordre du symbolique, de l'interprétation, comme ça, à l'ordre du physique, c'est-à-dire quelque chose qu'on peut réellement ressentir. Je vais donner quelques exemples. Et après, on classifiera, on créera une typologie des élèves. Alors, c'est bon. Maintenant, vous expliquez avec moi une évolution. De l'emplacement de certains éléments qui, petit à petit, vont devenir des éléments plus importants. Et à chaque fois, vous verrez la relation entre eux dans la définition d'un espace architectural. Donc, imaginez des points distribués de telle sorte à ce qu'ils suggèrent l'existence d'une boîte. La boîte n'est pas là. Mais vous avez des éléments, ici. Des points, ici. Bien entendu, tout ça est relatif à la grandeur, aux proportions des éléments. C'est-à-dire que même si vous l'obligez, il y a 15 mètres. Parce que ça risque de fausser un peu. Mais si la grandeur était plutôt réduite à l'échelle du témoin, etc., ça peut quand même marcher. Donc, ici, déjà, on a une définition de l'espace. Après, en même temps que vous dessinez, vous essayez de réfléchir à ce qui peut être matérialisé de cette manière dans l'architecture. C'est-à-dire dans la pratique architecturale. Que peut bien dire ça ? Est-ce qu'on peut créer en architecture des éléments comme ça qui définissent un espace ? Entendu, si on met des petits câblages qui n'apparaissent pas, c'est-à-dire transparent, etc., on peut créer quelque chose comme ça. Dans un espace d'exposition, par exemple. Vous voyez, des petites boîtes rouges, par exemple. Chacune espacée de 2-3 mètres, etc., on a l'impression que c'est un espace d'exposition. Autrement dit, ça va générer chez le voyeur une idée d'espace. Ce n'est pas très clair. Donc, certains vous diront, je ne vois que 8 boîtes suspendues. Et certains vous diront, moi, je trouve plutôt un volume qui est suspendu, etc. Pour ne pas qu'on a l'accès, le degré de l'imagination. Ce n'est pas tellement d'imagination, c'est aussi de pertinence, de pertinence dans la vie. OK ? Donc, on a ça. Maintenant, si on fait ça, on a 4 photos. Vous voyez, 4 photos, ça commence à accentuer l'effet de l'espace. C'est ça, c'est-à-dire que là, il y a l'espassage de la forme géométrique vers l'espace fonctionnel. Si on fait ça, on a une sensation d'espace qui est un peu plus accentuée que la première. On peut pas encore attribuer une fonction. C'est pas vraiment clair. Après, bien sûr, on a utilisé des éléments vertigants. Maintenant, j'utilise des éléments horizontaux. Voilà. Maintenant, Maintenant, avec ces éléments horizontaux, non seulement nous avons défini un espace, mais il prend maintenant une autre caractéristique qui devient... Qu'est-ce qu'il devient ? Un volume. C'est-à-dire qu'on avait pu définir l'espace à travers 4 photos du Maraca. Maintenant, quand on les a remis horizontaux aussi, c'est-à-dire que nous avons pu définir l'un volume. Alors, on va rajouter encore un élément, vous allez voir. Vous voyez qu'on est passé du point à la ligne. Donc, les points peuvent définir un espace. Les vignes peuvent définir un espace. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous manque ? Les plans. Regardez. Le plan a été matérialisé et surtout qu'il s'agit d'un plan principal pour l'espace architectural. C'est celui du sol. C'est celui du sol. Ma fille, tu comptes avec un exemple ? Une paroi parallèle, verticale. Non. On va commencer par le sol. C'est élémentaire, c'est la base. C'est-à-dire que même quand on est après dans la pratique de l'espace, dans tous les environnements, dans toutes les civilisations, etc., on commence par ça. C'est-à-dire que par exemple, un bédouin, Médébri, 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 la première des choses qu'on fait, c'est définir l'espace au sol. C'est forcément un froid, c'est-à-dire qu'on voit qu'il le nettoie, il le nettoie, il le planifie, un plan, etc. Et après, il commence à ériger sa toile. Donc, vous voyez que l'espace au sol, c'est le plus important. Allons-y voir les éléments primaires. Quelle est la base ? Quelle est la parole ? Quelle est la toile ? Donc, l'espace au sol, c'est le plus important. Après, bien entendu, vous devinez la faite. On peut aussi définir l'espace à travers un plan vertical. Et, évidemment, on peut définir l'espace à travers le poisonnement concret. À travers le poisonnement complet de l'Esprit. Donc, c'est ici des états primaires. C'est la base. C'est la base. A présent, si on devait, si on devait aborder, si on devait aborder cette démarche du point de vue du témoin, c'est-à-dire de l'utilisateur, on n'utiliserait pas des perspectives cavalières d'Imaraka, mais plutôt des perspectives à un point de fuite unique. Et là, on aurait une autre perception. Et vous verrez que l'espace architectural prend une autre dimension. C'est-à-dire que, vous savez qu'il y a des points. Il y a des points. Il y a des points. Donc, imaginez, dire une perspective d'Imaraka. On dirait qu'il y a des points. Imaraka. Bien entendu, il ne faut pas rester publié sur les lignes de l'Esprit. Voilà. Quatre points. Je ne sais pas si je viens... Voilà. Quatre points d'Imaraka, quand on les voit, à partir du point de vue du piétan, par exemple, déjà commence à définir l'espace. Et donc, en plus, si je passe à un élément vertical, l'espace est encore mieux défait. Vous voyez ? L'espace est encore mieux défait. Ensemble, il y a un espace où il y a des éléments qui créent une relation bien naturelle. Après, vous verrez que on n'est pas obligé de créer des parois complètes pour définir l'espace. C'est-à-dire qu'imaginez si je fais ça. Mais j'enlève ça. Puis je refais ça. OK ? Et là aussi, je fais ça, regarde. Même comme ça, ça. J'ai bien défini un espace entre ces éléments. Est-ce que ces éléments, qui ont une relation physique directe ? Non. Mais ce sont quand même des éléments qui, dans leur relation, créent l'espace. Limite. T'Belkombli, T'Belkombli, c'est, 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 c'est là-bas, c'est le Béhara. En fait, les réflexions hindou, ça a beaucoup servi à le Corbusier pour essayer de créer une sorte de langage architectural qui est différent du langage architectural classique. hérité des grecs, etc. Parce que, avant, avant l'architecture moderne, on ne pouvait définir l'espace architectural que s'il était dessiné de cette manière. Voilà, en suggérant qu'il y ait des limites. Le Béhara Kouli, oui, ça c'est un espace architectural, parce qu'il est complètement limité que l'eau est couverte. Vous voyez ? Alors, même pas que le Corbusier, pas que le Corbusier, mais d'autres. On commençait à réfléchir sur cette relation physique forte qui doit exister entre les parois. Quelle ? Non, pas forcément. C'est-à-dire qu'on peut laisser une certaine liberté dans l'assemblage du Maracan, et ça ne touche en rien l'intégrité de l'espace en lui-même. Et à partir de là, ils ont une fausse interprétation, mais là, c'est le plan libre. C'est le plan libre. Surtout après, quand il ferait de la Disney, etc. Oui, le plan libre, c'est Hespine le plan libre. Hespine, il faut que l'espace est complètement dégagé. On peut contager une œuvre, on peut faire ça, c'est du plan libre. Non, le plan libre comporte des parois. Mais c'est cette possibilité pour l'utilisateur de se projeter dans les espaces qui font le plan libre. Si vous trouvez les vieilles maisons coloniales dans l'Ort-França, qu'est-ce que vous trouvez ? Vous trouvez des espaces, mais vraiment bien 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 cloisonnés. Souvent, ce sont des espaces en enfilade dans l'Ort-França. C'est-à-dire que vous trouvez des espaces, vous trouvez des espaces, vous trouvez des espaces. Vous trouvez des espaces en enfilade dans l'Ort-França, vous trouvez des espaces en enfilade dans l'Ort-França. Votre, vous trouvez des espaces en enfilade dans l'Ort-França. Ça, c'est pas un plan libre, c'est l'architecture classique. L'architecture moderne, on a commencé à réfléchir à ça. On a dit non. le plan libre c'est quoi ? c'est le principe que l'espace doit être continu, il ne faut pas le cloisonner à fond, il faut le cloisonner de telle sorte à ce qu'on puisse définir l'espace et l'utiliser parce qu'après il y a bien sûr la qualité fonctionnelle de cet espace mais on n'est pas obligé de relier les angles après le corbusier plus loin que ça, par exemple avec le corbusier vous trouverez souvent l'utilisation de la rampe c'est tout simplement une continuité de l'espace l'espace n'est pas limité ou fractionné c'est-à-dire avec hbzout à cause d'une cage d'escalier ou d'un ascenseur, etc. donc c'est ça le plan libre et la continuité dans l'espace maintenant on passe aux éléments horizontaux et tout ça vous trouverez aussi sur le livre Jean Cousin Jean Cousin a travaillé pour ceux qui ont eu des fiches de lecture à faire sur par exemple l'Edouard Tyron il a travaillé sur le principe de la proxémie d'Edouard Tyron on en a déjà discuté c'est cette relation de l'homme à l'espace sur la fonction de sa nature sociale et donc pour les éléments horizontaux on peut définir 4 éléments précis le plan de base qui sont sur le plan de base c'est la mention d'une tête pour les élèves de la juge et dans l'espace pour les élèves d'un coup on a l'espace d'une journée il s'agit au début il s'agit d'un coup d'un coup à l'espace et de la Yeah d'un coup Le plan de base, il est défini par une simple portion d'espace. Le plan de base est au même niveau que le sol, simple portion d'espace au même niveau que le sol. Le plan de base est au même niveau que le sol. Le plan de base est au même niveau que le sol. Le plan de base est au même niveau que le sol. Le plan de base est au même niveau que le sol.